Les assises de la fiscalité, c'est un grand moment pour ce pays. C'est un moment que tous les professionnels attendent depuis longtemps. Et c'est un moment que l'économie du pays attend. Sauf que dans cette vision, nous sommes plusieurs intervenants avec des intérêts particuliers et des spécificités différentes d'un domaine à l'autre. Nous autres, le médecin, avons la particularité que personne n'a. C'est que nous avons un rôle social. Et nous sommes, même en étant dans un secteur libéral, voués d'une mission publique. Laquelle mission publique, normalement, relève des attributions de l'État dans la constitution de notre pays. Et c'est un rôle régalien de l'État. Sauf que dans la réalité, les médecins accomplissent 67% de ce rôle et assument l'ardoise des deux tiers de la santé du citoyen. Donc le rôle est important. Et en face de ce rôle, on réclame un traitement spécifique, adapté à notre profession. On ne réclame pas de ne pas payer d'impôts. On veut payer un impôt juste. On veut être le citoyen modèle. Mais tout en mettant en exergue des particularités. La première est le fait que tout le matériel médical, qui nous sert de plus en plus à faire une médecine de pointe, nous le achetons avec une TVA complète. Nous l'importons avec des taxes douanières complètes et nous l'achetons très souvent à crédit avec des taux de crédit non bénéfiques. Tout ça finit par dénoter sur l'ardoise finale que nous assumons comme ça au niveau du patient. Donc la TVA, notre première demande, devrait sauter sur le matériel médical. Notre deuxième demande principale, c'est la taxe professionnelle qui est calculée sur la base de cet équipement technique que nous achetons, donc de la qualité des soins que nous dispensons dépendamment de ça, et sur le personnel que nous embauchons. Partant du principe que nous avons un rôle, via ce personnel, dans l'économie sociale du pays. Donc cette taxe professionnelle devrait, à notre avis, soit disparaître, soit avoir comme mode de calcul quelque chose qui n'a rien à voir avec notre équipement technique et notre faculté d'embauche et rester calculée sur la valeur locative du local dans lequel nous travaillons. Globalement, nous voulons aller vers un forfait fiscal, avoir un paiement forfaitaire, avec tous les avantages que cela apporte. D'abord l'expérience, parce que ça a été le cas de 1984 à 2002, et ça a donné d'excellents résultats. L'avantage pour la direction de la fiscalité, c'est d'être au courant, au centime près de ce qu'elle va encaisser à la fin de l'année de part des intervenants de notre métier. Et l'avantage pour les médecins, c'est de ne pas avoir le souci de courir à longueur d'année vers toutes les subdivisions et les particularités fiscales que nous ne connaissons pas, pour avoir une comptabilité réelle, juste, et nous allons être surpris à la fin de l'année qu'elle ne l'était pas. Donc tout ça, nous allons l'outrepasser pour donner tout notre temps au travail adéquat, à la santé du citoyen et à l'équilibre qu'on veut dans cette situation économique. Bien sûr, tout cela, nous allons le soumettre aux assises de la fiscalité. Tout cela, nous sommes prêts à le débattre, à l'expliquer de façon plus large, mais nous sommes confiants parce que nous avons déjà eu une expérience avec la direction des impôts pendant plusieurs mois avant d'arriver à la solution que tout le monde connaît qui est relativement récente au niveau de toutes les professions libérales. Donc nous sommes optimistes parce que nous avons en face de nous un directeur général qui est à l'écoute, qui est avant-gardiste, qui veut bien adapter notre fiscalité aux réalités des choses. Nous avons autour de lui des intervenants chevronnés, très au parfum de ce qu'ils font. Et nous autres, nous sommes accompagnés, parce que je répète, les médecins ne sont pas fiscalistes, par un expert qui nous conseille et qui est à nos côtés pour que nous soyons en même temps le citoyen modèle et que nous soyons à l'écoute de ce qu'on va nous proposer et surtout à l'écoute de la population des médecins que nous représentons.